bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur les aras humide kingdom on va continuer un petit peu à s'amuser avec les constructions on va partir sur une nouvelle partie sur ce live un pas un défi on va tenter une autre montagne donc la dernière fois fin le tout premier live on a fait le repos du diable j'ai terminé vite fait en off il fallait qu'on sur le temple en haut et amener deux trois trucs et là j'ai envie de lancer serpique alors c'est une zone idéale pour débuter mais surtout elle a un setup assez intéressant parce qu'il ya peu de terre arable ce qui va faire qu'on va construire nos voies devoir construire nos villes sur les terrains jaunes qui sont globalement les là où il ya le moins de trucs optimisés la plupart des trucs donnent leur maximum soit tout en haut soit tout en bas sauf les abeilles on pourra toujours caler quelques quelques apiculteurs dans des boutons les coins c'est pas trop un souci et on va essayer en fait de faire des méga quartiers voir un peu comme on peut optimiser nos schémas on va partir en un adepte parce que pourquoi pas alors c'est parti ah voilà une fort belle montagne nous ne sommes pas encore installés mais je vois tout ce qu'il faut pour établir une colonie je suis pas sûr il n'y a pas beaucoup de terrain agricole pour allons alors je ne fera pas de difficultés pour pousser un peu plus en altitude ne perdez pas la fois nature la fois semblant un peu je me mets du mal à croire que je dis ça mais cet endroit est loin d'être le pire possible regardez tous ces gisements j'ai bon espoir que nous puissions fabriquer de belles choses ici vous savez quoi vous avez raison avec la positive attitude nous pouvons y arriver c'est parti alors déjà on va étudier un peu le terrain donc c'est un endroit où effectivement il ya énormément de ressources on a plein de gisements de cristaux de cuivre on a un peu partout sur la map il ya aussi pas mal de de manteaux neigeux là on a même du sel ici excellent ici une avalanche qui va pouvoir nettoyer cet endroit là une avalanche qui va nettoyer cet endroit là une avalanche qui va nettoyer cet endroit là donc il va falloir qu'on soit protège qui va nous prendre de la place toujours embêtant qu'est ce qu'est ce qu'on a pour protéger il nous faudrait la barrière anti avalanche ce niveau de recherche 2 ce qui veut dire qu'on devrait commencer par des ciries ça m'arrange pas des masses mais bon pour aller remplacer plus tard éventuellement donc de base on a un départ ici possible et un départ ici possible on a un immense endroit qui pourrait être assez intéressant à prendre un gros quartier si on veut démarrer le starter là est très loin ouais je pense qu'on va essayer de démarrer là on va pouvoir on va essayer de faire des setups à plusieurs marchés en fait j'aimerais bien essayer de voir un peu comment on peut gérer plusieurs marchés ce qui veut dire que du coup on va démarrer de là on va aller jusqu'ici grimper là faire un pont et ça nous fera déjà un bon démarrage donc déjà un marché on va le poser là et on va tester alors la valanche elle est ici tomber sur la mouille potentiellement par là donc faudra décider ici du coup dans l'idée on veut voir jusqu'où ça couvre de base ok jusque là ce qui veut dire qu'on pourra mettre un deuxième marché par là par exemple excellent on se marche même un petit peu dessus on peut même se permettre de s'éloigner de deux cases vérifier mais normalement là parfait donc là ça veut dire qu'on peut faire du méga quartier on va essayer de faire des maisons autour là autour là au centre on va essayer de mettre les trucs type magasins accessoires mandala et compagnie on va voir comment on peut gérer ce setup tout simplement l'idée comme là c'est la route la plus proche qui joue c'est pour ça que j'ai collé la route ici au marché pour qu'elle puisse aller le plus bien possible par là par contre au dessus on va avoir beaucoup moins de distance à couvrir donc on va faire des rangs de maison au dessus de nos marchés directement le début c'est il nous faut des oeufs donc c'est parti on va déjà faire quelques maisons donc pour l'instant on n'a pas fait la route d'origine ça que ça gueule un peu mais on va faire le schéma de base voilà alors ici on va vouloir aller chercher un conduit par là je vais essayer de laisser le plus de place possible ah donc là ça nous coupe déjà un yak mais rien de fondamental pour le moment on va désactiver celui-là on n'en a pas besoin on va poser notre pont direct ici et donc là par contre on va commencer à faire un petit peu plus de ligne droite voilà donc déjà là on est c'est plutôt pas mal pour le moment on va désactiver celui-là on n'en a pas besoin on va poser quelques petits champs des familles ici voilà parfait et donc de la maison et alors pour le moment on va pas avoir ces bâtiments là il va nous falloir le niveau de recherche 1 ce qui qui veut dire qu'on va devoir commencer en mettant les objets suffisamment proche pour livrer au marché euh merde raté hop tac tac voilà on va commencer à faire un peu de sous on va mettre une boîte à don direct je pense ici c'est pas mal il nous faut des artisans dans la boîte à don ok le quartier des artisans ça va être là du coup on va réactiver ça et on va faire pareil hop hop c'est parti les gars bon j'ai pas regardé ce qu'on avait disponible on aura du cuivre de la bière du tissu des lampes à beurre du parfum de la décoration des tapisseries au niveau 6 pas tout de suite ici on aura du miel on aura du thé au beurre au niveau 5 et là on pourra faire un monastère gardien des yaks un sanctuaire pour le moment a priori pas de il n'y aura de l'encens pas de de temple du sommet mais ça pourra peut-être se débloquer et ici on a l'utopie des yaks qu'on peut aller chercher mais c'est hyper cher hein 86 yaks mais il faut du parfum du fourrage c'est pas tout de suite ok on va mettre une deuxième boîte à dons alors on va leur mettre plus de maisons du coup là hop 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 et hop quels sont leurs besoins des oeufs du fromage des bains on peut faire des bains ouh on peut faire des bains excellent bon par contre là du coup on est mal placé avec nos bains euh ok bah du coup euh au niveau bain on pourrait faire des bains là alors le bain c'est un truc qu'on est obligé de construire autour si on veut que ça fonctionne donc euh ici on fera pas de bain du coup on fera pas de bain par contre en terme d'ustensiles et compagnie on devrait pouvoir se faire plaise la décoration ça se construit comment ? du bois du charbon une mine d'or ah on a de l'or quelque part sur la map ok une mine de cuivre et du coup on fait de la décoration alors là on va mettre des petites ciries avant que ça nous tombe sur la mouille on va les coller pas peine de perdre du temps voilà une boîte à dons pour eux je pense qu'on va la mettre ici comme ça on couvrira cette zone là allez c'est parti on enlève la pause alors 8 huts des habitants des plaines au niveau 2 ok très bien alors les habitants des plaines il leur faut quoi ? du tsonga des ustensiles des petits hôtels à prière on va commencer par ça c'est toujours un must-have les petits hôtels à prière hop voilà en attendant on fait des sous si on s'est fermé mais c'est pas grave on peut faire toujours une route par là on va rajouter quelques maisons voilà normalement là on couvre c'est parfait on perd cette zone c'est pas la mort c'est pas la mort c'est pas la mort il nous faut plus d'oeufs par contre on pourrait mettre des oeufs mais la route là on peut pas l'amener bon c'est pas grave on peut le poser ici voilà voilà ok niveau 2 il faut leur amener 3 trucs on pourrait commencer du coup direct par du cuivre parce qu'on a du cuivre dans cette zone là il y a du cuivre on va bosser un peu nos artisans donc pour le cuivre il nous faut un chaudronnier alors le problème c'est que c'est quand même assez loin là envoyer ça on peut l'envoyer ici au mieux et si on met notre chaudronnier ici il peut envoyer là et donc si on met un magasin d'accessoires genre ici ça peut le faire ça peut le faire on peut t'envoie ici au maximum allons-y donc de toute façon ça sort des trucs qui seront à améliorer plus tard on va les mettre sur la route parce que ce qu'on va vouloir c'est un truc comme ça toi tu vas plutôt envoyer ici toi tu vas envoyer là et là toi tu vas envoyer là et là voilà là on amène un petit peu à tout le monde et donc après c'est de la nourriture qu'il leur faudra donc du tsampa là pour le coup on va utiliser alors toujours pareil le problème pour l'instant on va devoir construire ici parce qu'il faut que ça soit apporté mais à terme on va bouger il faut qu'on débloque assez rapidement le comptoir routier parce que ça ça donne son maximum quand c'est tout en bas on va faire un petit moulin juste ici hop hop voilà tac 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 on a 5 on a 5 c'est pas assez et on n'a pas du tout assez de tsampa on va faire un peu plus donc voilà hop là de nouveau pas assez bon après c'est vrai qu'ils fournissent pas grand chose ces champs on va pipettiser toc toc on a suffisamment parfait il nous manque deux maisons parce que du coup ça ça ne revoit pas assez loin mais on doit pouvoir le déplacer maintenant voilà c'est parti on fait un peu de blé il nous manque quelques artisans on va faire de la maison là on est un peu trop collé dommage et salut Ardarin bienvenue sur le live pas de live chez vous cet après-midi j'espère que tu vas bien le cuivre ne manque pas nous devrions en profiter le cuivre est un si beau métal touchez-le vous aurez une sensation de froid c'est parce qu'il absorbe très vite la chaleur de votre corps je me dis qu'à l'avenir on pourrait l'utiliser pour faire voyager la chaleur ou même d'autres formes d'énergie sur de grandes distances mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre admettons que c'est un métal intéressant pour les ustensiles de cuisine oui et gardons la tête froide chaque chose dans son temps tu sors de record et tu passes faire coucou et puis tu as vu un city builder ah bah écoute là franchement il y a des yaks comme dit Chobiti donc très très bon je m'éclate toujours depuis qu'il est sorti jeudi alors des ustensiles bah du coup c'est fait et donc il nous faut maintenant des moines alors les moines j'ai combien d'heures de jeu depuis jeudi devant Chobiti alors que nous disent Tim 8 heures de jeu c'est pas ton mais bon faut aussi le temps de travailler des moines on pourrait faire un truc ici genre si on pose une académie au centre là alors du coup si on veut mettre des maisons une route encore des maisons j'ai acheté le jeu ou j'ai eu la clé par partenariat j'ai eu la clé par partenariat sur ce jeu grâce à Future Friends que je remercie encore d'ailleurs on ne remercie jamais assez ceux qui nous donnent gentiment des clés mais il y a une très belle promo là si tu veux en profiter quand il est sorti en fait suite à la à l'initiative triple I là au chaud de l'initiative triple I ah là toi vous êtes trop loin du marché vous ah il faut qu'on étende la route par là probablement non ah ici on est un petit peu loin donc notre schéma est pas optimal du coup intéressant le pack avec Timberborn alors ils ont fait un pack avec Timberborn et un pack avec Wondery Village pour la sortie mais moi j'ai pas eu ça via impact quelconque en fait c'est un jeu que j'avais couvert en démo il y a longtemps donc il savait que j'étais intéressé et là du coup il est sorti par surprise comme ils disent c'était une une release inattendue ah on est trop loin on fait chier on va faire de la route un peu meilleure peut-être le problème de la route meilleure c'est qu'il coûte un peu plus cher mais ça va on retient des routes moins 30 donc il nous manque 12 moines les moines pour qu'ils soient contents il leur faudrait genre un petit hôtel à prière alors où est-ce qu'on on est le mieux là il va jusque là donc celles-là sont déjà couvertes en fait donc là il y a déjà un hôtel à prière ce qu'ils ont pas c'est du Tsumpa et eux ils sont apportés de ce marché là donc ils ont du Tsumpa on va faire des trucs un petit peu plus compliqués du coup hop voilà donc là on a une académie qui devrait nous permettre de travailler sur le niveau 1 de recherche et ça va carrément nous aider ça on va pouvoir faire des taupières de YAC on va pouvoir faire des taupières de YAC on va surtout pouvoir faire des comptoirs commerciaux des comptoirs routiers qui vont nous permettre d'aller de beaucoup plus optimiser nos trucs uniquement on allait construire nos champs à des endroits où ils fournissent un maximum tac 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 là on est d'accord qu'avec nos trucs à don on récupère tout alors eux ils sont pas contents parce qu'ils devraient être niveau 2 avec tout ce qu'on a c'est pas faux je peux comprendre la frustration on pourrait faire des petits mandalas là c'est pas ouf ici c'est bien ici c'est bien aussi au niveau nourriture eux il leur faut des oeufs ou du fromage plus haut plus haut alors là sur cette map elle est particulière dans le sens où il y a très peu de terres arables les terres arables en vert sont assez petites et assez difficiles à accéder du coup j'ai pris le parti de construire ma ville non mais parce que j'essaie de bouger avec la souris et les couches en même temps lâche le clavier voilà j'ai perdu le parti de construire ma ville sur ce plateau là c'est encore une ref musicale que je n'ai pas ah non bah effectivement je ne l'ai pas je confirme ici on a des mines de sel mais c'est un peu tôt pour nous là on a que ça ah on a pas assez de moines qui ont accès à l'éducation sérieusement il faut plus de maisons de moines on va faire plus de maisons de moines hop ici ici une petite là du coup paf 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 donc on a réussi notre objectif des maisons de moines je sais que nous moquons de terres fertiles mais je me demande oh vous voulez utiliser l'orge pour autre chose que la farine ah oui nous pourrions brasser une boisson qui vous voyez aide à rester optimiste absolument un or liquide frais et mousseux jusqu'à ce qu'il faut après une rude journée de travail ou simplement pour adoucir un moment pour oublier les choses sérieuses un court instant ah mais de quoi est-ce que vous parlez il faut faire des bières attention aux avalanches tout à fait là on a une avalanche ici qui peut tomber donc j'ai fait quelques armes pour le moment pour protéger on verra si ça suffit il faut qu'on fasse de la bière de la bière alors du coup il faut de l'orge 18 d'orge 18 d'orge ça fait de la bière donc ça veut dire qu'il faut qu'on produise de toute façon plus d'orge l'objectif ça va être de produire plus d'orge on va aller poser nos champs d'orge ici on avait fait quelques yak déjà on va refaire un petit peu d'yak on a plus de sous là on peut en placer un dernier excellent donc on se fait un petit peu d'avance de yak on fasse du blé ça ne marche pas ouais là on produit 4 alors que si on les pose ici nos champs ils produisent 6 c'est quand même vachement mieux c'est parti on va les déplacer on va faire un méga champ ici hop 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 peut-être pas pouvoir mettre le dernier il passe pas tant pis on va le mettre ici du coup il nous faut un petit comptoir routier est-ce qu'on peut le caler là non malheureusement on va le caler là c'est pas grave attendez c'est pas bon ils essayent d'envoyer de la paille plutôt que de l'orge nous on veut de l'orge ils essayent d'envoyer leur orge toujours en haut en fait voilà c'est mieux nos moulins je pense qu'on va les faire ici on va laisser de la place là pour le reste pareil pour les oeufs d'ailleurs toc oh merde j'ai fait une route on va faire une route comme ça ça fait moins d'entretien vous vous bougez ici alors là ça gueule normal parce qu'ils ont plus de ils ont plus ce qu'ils veulent il nous reste 163 c'est assez pour faire ça et ça donc ça du coup toi t'envoies là toi t'arrêtes d'envoyer là t'envoies là toi t'envoies ici vous vous envoyez ah zut c'est trop loin ça toi t'es trop loin on va écoute on va te mettre là pour le moment voilà et toi t'envoies tes oeufs là bas ok donc on en gagne un peu de sous maintenant on n'a pas assez de monde on pourrait envoyer les oeufs là bas également faire monter un petit peu de niveau on n'a pas assez d'oeufs il nous reste 3 sous donc de toute façon on va falloir prendre la pose pour gagner un petit peu de sous c'est 20 pour faire plus d'oeufs si je le mets ici il est trop loin on va devoir renverser est-ce que je peux faire une route recule un peu toi viens te mettre là toi viens te mettre là voilà comme ça t'es apporté donc là on n'a pas assez il nous faudrait un autre moulin on peut améliorer ça ça compense un petit peu je vais la pose il nous faudrait un autre moulin parce que là de toute façon on a un surplus de 12 donc on a largement de quoi faire un autre moulin un autre moulin ça coûte 50 un moulin faire là pour voir si je fais une route directe une route on va faire de l'autre côté hop comme ça ils seront apportés toc un moulin hop on l'envoie ici toi t'envoie ici alors là il nous faut plus d'oeufs on va donc faire un peu plus d'oeufs ça rentre là ça rentre pas donc là donc là on a suffisamment d'oeufs par contre on a une tèche d'artisan monumentale il va falloir qu'on s'en occupe on va construire là je pense là on paye hyper cher on paye 320 en main d'oeuvre additionnelle ça coûte la peau du cul imaginez il y a des gens qui habitent pas sur la montagne on les fait revenir pour qu'ils travaillent alors après ce qui est emmerdant en vrai ça aurait probablement été ici notre bien d'avoir un quartier résidentiel ici c'est hyper loin du départ est-ce qu'on peut faire un débat en fait bah c'est hyper loin du départ comme c'est hyper loin du départ il y a des endroits où les routes arrivent mais c'est hyper loin tu peux pas faire un petit point ah bah après si je peux construire des ponts et faire des routes mais c'est hyper loin là du coup ici ils ont pas accès ah oui ils ont pas accès à ça ok c'est pas très grave pour le moment du moins dans l'idéal il faudra un autre magasin d'accessoires il faudrait qu'on décale ça d'une case pour passer une route ici voilà parfait on va faire 120 le magasin d'accessoires oui gourmand les mecs bon on a pas d'objectif de vitesse sur cette map donc même si on gagne pas notre thune optimale j'y vais quand même tranquille c'est pas un stress eux si on leur filait ce qu'il faut ils seraient contents par contre ils s'en branlent du Tsompa donc eux ça les intéresserait par contre d'avoir un peu de Tsompa on va peut-être leur en envoyer on a du surplus on a 4 de surplus allez c'est parti voilà alors avant d'en faire plus il faut qu'on équilibre nos artisans on a de quoi faire de la maison donc ici on est d'accord ça va jusque là toi tu vas jusque là il faudrait plutôt le faire en haut en fait nos maisons là on pourrait faire une route ici la route là on pourrait mettre peut-être un petit hôtel alors on a 500 balles là ça va mieux déjà ouais un petit hôtel ici comme ça ça nous permet de monter ces maisons et on est reparti niveau artisan par contre il nous faut plus d'œufs et plus de Tsompa c'est parti alors ça va être que ça le jeu c'est un pur jeu d'optimisation donc on construit des choses ça demande plus de choses on en reconstruit d'autres ça demande plus etc etc ici il faudrait des champs pour pouvoir avoir plus d'orge tout ça pour avoir assez de ressources pour pouvoir faire encore plus d'orge pour pouvoir faire de la bière même pas encore commencer la bière la bière il va nous falloir une scierie donc la scierie on en a fait un petit peu ici donc c'est pas si mal ça va nous permettre de fabriquer du charbon ah une avalanche ou ça ici on va voir si ça tient ou pas ouf un peu short ok il nous faut une scierie de plus voire deux mais du coup il faut un crisneige pour déneiger alors le crisneige à utiliser quand la planification a échoué ah bah complètement à utiliser pendant que la planification a échoué c'est tout à fait le thème du coup plus de scierie c'est parti on va en faire une de plus deux de plus on va faire une petite route on la fera derrière du coup pour longer là une assyrie non non une vraie scierie des familles avec un CS un SC d'ailleurs en l'occurrence ok je pensais plus que ça tomberait de ce côté là mais c'est plutôt parti par ici donc ça c'est fait on a pas accès encore à ça donc il faut le niveau de recherche 2 pour ça il ressemble à quoi de près le crisneige il ressemble à quoi de près le crisneige à des gens avec des balais des yak il y a un petit panneau d' yak les yak ça ne mange pas la laine les yak ça ne mange pas la laine non les yak ça ne mange pas la laine effectivement je peux pas dire le contraire Chobity ah oui le magasin d'accessoires il pique un peu du coup yak à déneiger exactement en harine c'est tout à fait à ça que ça sert du coup on est bientôt au maximum de nos sous donc il faut qu'on dépense du coup on veut faire de la bière reprenons donc on a du bois il va nous falloir du charbon on va pouvoir envoyer le bois probablement dans le coin là pour faire du charbon pour garder cette zone qui est assez proche de nos de nos marchés ensuite une fois qu'on a du charbon il faut une brasserie il faut de l'orge est-ce qu'on a du rap d'orge ici on a 6 de rap d'orge c'est pas ouf on va dépenser un peu pour faire plus d'orge ici on est un peu on est un petit peu à court là du coup toi si je te déplace là je peux peut-être faire un double champ yes tu peux faire un double champ vas-y on envoie tout ça là il va falloir qu'on s'étende un peu par ici probablement mais on n'a pas vraiment prévu de route ça peut être problématique ça on peut pas le décaler vers le haut non on est d'accord qu'on peut pas passer encore un jeu de mots de qualité exactement Ardarine on aime le jeu de mots de qualité et coucou rapide Glentarin j'espère que tu vas bien ici ça va plutôt bien écoute également le jeu se passe pas trop mal pour le moment du coup là on s'est fait un petit surplus mais on se coince un peu est-ce que je pourrais passer de toute façon je pourrais pas passer une route là donc il faudrait que la route passe au moins soit ici soit là soit éventuellement alors est-ce qu'on peut faire un pont ici si j'enlève ce champ on peut faire un pont ouais on peut faire un pont et si j'enlève ce champ ok on peut faire un pont tout là c'est pas si mal alors après le problème c'est que plus on est loin je peux aussi passer par là peut-être ça sera peut-être plus pratique en fait on peut pas détruire les ponts si voilà et toi t'étais là non ? ah j'ai laissé un bout de route il y a un bout de route on va les virer parce que plus tard je vais me poser des questions sinon t'es en train de comater suite à un repas dominical rapide ah bah écoute comater devant un live ça reste franchement tout à fait le bon plan bien alors on va plutôt passer par là on va faire une autre petite route ici ici tac voilà et là t'es relié à rien oui parce que j'ai pas relié ici pas de soucis donc là on va pouvoir se faire un petit peu d'orge peut-être un petit peu d'yak aussi on verra on va commencer par l'orge alors déjà on va se dire que pour le moment on a 18 de surplus c'est pas mal on va se lancer dans une production de bière pour t'aider à digérer Glentary important important d'avoir de quoi digérer ça je vais peut-être pas le faire parce que là on pourrait mettre un truc comme ça qui va peut-être être utile pour envoyer notre bière donc la bière du charbon on en fera plus par là-bas là ce qu'il nous faut c'est la brasserie 9 bières pour 18 d'orge ah bah on a pile de 18 là non ? ouais donc on peut faire une brasserie une brasserie hop juste là qu'on voit ici toi t'en vois là il faut du charbon donc là ça on peut le virer maintenant on en a plus besoin hop voilà on met les routes ah merde c'était pas terminé putain quel coup j'ai été un peu vite là ils ont pas fini de déneiger t'as enlevé l'eau bah oui ils ont pas fini de déneiger faut que j'enlève la pause pour que ça bosse du coup toi tu vas jusqu'ici donc ça serait mieux si on mettait le comptoir routier par là même si ça va nous coûter un peu plus cher en personnage voilà ça ça sera le comptoir routier à bois on va faire ici ça sera la zone à charbon un comptoir routier là on a de nouveau plus assez d'artisans mais ça va venir dès qu'on leur a envoyé ce qu'il faut du charbon du charbon pile de charbon hop pour l'instant on a besoin d'une c'est quoi ça ok bâtiment enfoui sous la neige à proximité voilà ça y va ok on va le désactiver on va le garder sous la neige au cas où toi t'envoies ton charbon là toi t'envoies ça ici et toi t'envoies la bière dans une auberge il faut une auberge il faut des auberges alors auberge si on en fait genre une ici et une ou ça là pas ouf c'est pas ouf en termes de portée l'auberge ok on va faire une là et une ici du coup il en faudrait trois quasiment ok pour le moment on va faire comme ça on dirait que mes schémas sont encore très loin d'être optimaux vas-y envoie à l'autre là bas il faut qu'on upgrade quelques unes de ces maisons là il nous faudra un autre magasin d'accessoires on avait pas les sous tout à l'heure mais ça devrait être réglé maintenant tac 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 où sont nos ustensiles ah t'envoyer directement là toi vous aviez pas de comptoir c'est parti on va faire un comptoir alors déjà on va faire une route qui recoupe ici vous on va vous virer de là voilà vous arrêtez d'envoyer là bas vous arrêtez d'envoyer là bas il nous faut un truc comme ça vous vous envoyez ici ici vous envoyez là vous envoyez là voilà et on est un petit peu short il en faudra un peu plus ok on va faire en sorte d'avoir ce qu'il faut pour l'instant c'est les artisans qui nous manquent il nous faut plus deux on commence à être peut-être un peu loin non ça va hop plus deux on va pas les upgrade pour le moment c'est eux qui nous posent problème donc on va faire de la maison c'est parti de la maison de la maison un peu de maison un peu de maison on va faire une route ici hop pif paf pouf paf voilà encore plus d'oeufs allons-y pour encore plus d'oeufs qu'est-ce qu'ils bouffent c'est carrément des gourmands les mecs hop là je peux zoomer sur les poules je peux essayer de zoomer sur les poules oui il y a des poules on a suffisamment d'artisans par contre on paye quand même eux parce que ils ont pas assez d'accessoires c'est ça on a pas assez d'accessoires il nous faut plus d'accessoires ah oui il en faut carrément plus ok normalement on a du surplus si on prend eux voilà on a de quoi mettre deux chaudronniers de plus on va donc se faire plaise ah zut on est trop loin toi tu veux venir ici plutôt voilà ensuite là et là voilà on a suffisamment de nouveau on a pas assez d'oeufs tain la vache qu'est-ce qu'il waouh quoi on sait pas que ça serait cette bouffe là qui me manquerait le plus vas-y fais des oeufs et les artisans j'ai l'impression que c'est clairement les ceux qui manquent le plus il faut partir par là c'est des relous c'est des relous pas forcément c'est surtout que ils ont c'est eux qui enfin c'est eux dont on a le plus besoin c'est toujours eux qui manquent parce qu'ils font tellement de trucs et surtout ils opèrent les comptoirs routiers et les comptoirs routiers plus on est loin plus ça demande de personnes pour emmener des choses donc du coup c'est très coûteux ok cette bière est excellente mais bon sang quel mal de crâne je me sens pas au milieu de ma forme moi non plus je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce que nous avons fait avant de quitter l'auberge meu meu j'ai fait quoi ? ah la jeunesse d'aujourd'hui très bien il nous faut des bains ah putain il nous faut des bains ok sur ce jeu la gestion qui me hante est-ce que les yak prennent l'ascenseur les yak permettent d'opérer l'ascenseur même attends je crois j'en ai un ici regarde un petit yak une cage à hamster 2 yak ouais et du coup ça fait bouger l'ascenseur hop le yak c'est un yak pour opérer un ascenseur non mais il y a plein de petits trucs rigolos quand tu zooms et tout enfin le jeu est franchement hyper agréable c'est pour ça que tu me demandes de zoomer mais t'as pas vu le jeu de mots de artarine je l'ai vu mais vu que je n'ai pas la référence je suis obligé de faire comme si je ne le voyais pas alors du coup les bains donc les bains on peut en mettre là on peut en mettre ici mais ça m'embête parce que c'est de la zone de la zone qui ne nous arrange pas on peut en mettre ici c'est déjà un peu exploité pourquoi pas ici en plus c'est moins loin pour emmener nos ressources ouais on va peut-être mettre du bain ici alors le bain il faut le mettre de manière un peu centrale on l'a vu dans la dans la mission avec les le défi des yak là parce qu'en fait il va apporter le la prospérité de type bain mais on ne peut pas le déplacer donc on est obligé de faire nos maisons ici en fait ça veut dire qu'il va nous falloir un autre marché on va le mettre un peu près le plus loin possible voilà ici nickel on va mettre une route là une route là et c'est parti alors c'est plutôt les les artisans je pense qui vont nous manquer donc on va faire des artisans plutôt là il me demande de mettre des bains pour les artisans c'est tout à fait vrai très bien vu chobiti hop alors il va nous falloir un petit hôtel à prière quelque part ici et là par exemple tu veux qu'on mette un topière de yak qui est au pire ornementale ici par exemple il va leur falloir un peu de quoi manger à ces gens non qu'est-ce qu'ils ont besoin un petit peu de nourriture des oeufs du coup donc on fait pas de fromage encore ça c'est pas les oeufs ça c'est les oeufs c'est parti du coup il va en falloir plus parce que c'est des mecs qui bouffent 25 oeufs au petit déj les mecs voilà on a suffisamment d'oeufs parfait et après c'est un truc de type n'importe quoi on pourrait leur mettre une auberge on pourrait leur mettre des mandalas aussi ils ont besoin de mandalas un petit mandala est-ce qu'on a un mandala vu qu'on a pas mal de moines on a un emplacement sympa pour un mandala ouais et on va leur mettre aussi de quoi récolter la thunasse pas déconner non plus on a plus assez d'oeufs et on a plus assez d'habitants des plaines donc on va upgrade nos habitants des plaines voilà on fait pour l'instant c'est toujours que les oeufs qui posent problème on est parti on va faire un peu plus d'oeufs on va commencer à être un peu loin là non ça passe encore voilà c'est parti il faut avoir 10 dortoirs de mastic niveau 2 bah c'est fait du coup à présent il serait indiqué de profiter pleinement du potentiel coffre à moine le potentiel coffre à moine oui lançons la production de masse d'objets sacrés et leur vente générera des profits extraordinaires hein mais qu'est-ce qui vous passe par la tête bah c'est vous même qui avez parlé de profiter pleinement du potentiel coffre à moine je parlais du potentiel spirituel de leurs esprits éclairés il leur faut davantage d'espace de méditation et de prière ok il faut atteindre le niveau 3 de recherche donc pour ça soit on fait 3 académies ce qui coûte 3 fois 48 moines soit on fait 1 monastère ce qui coûte 59 moines mais il faut faire des il faut faire du bois de la teinture et compagnie déjà on va refaire un peu nos stocks dessous pendant qu'on réfléchit à comment on va gérer ça ici on n'avait pas des avalanches ici on a c'est bien ce qui me semblait ici on peut carrément s'en prendre plein la gueule c'est problématique on aurait dû le faire en dessous et faire des on va déplacer on va déplacer ça va faire tout froid exactement ouais ça va faire tout froid tout froid on va faire ça pendant qu'on y est vous c'est pareil il faut descendre ici idem hop hop le mandala du coup on va pouvoir le mettre au centre alors déjà toi tu vas descendre également il y a un petit trou pour toi juste là on va virer les routes vive les maisons en kit ouais bah à chaque fois qu'on les déplace ça ils reviennent au niveau ils reviennent au niveau 1 mais vu le style du jeu qui est à fond sur l'optimisation heureusement qu'on peut déplacer les trucs parce que sinon ça serait vraiment infernal du coup il passe plus notre mandala sale bête tant pis on va le mettre là c'est immense ce machin tellement immense on va en mettre peut-être une de plus et à terme on aura l'indicateur d'avalanche là qui permet de déclencher les avalanches préhentivement en sonnant de la corne de brune de brune pour éviter qu'elle passe au niveau 2 donc le bain envoie de quand même jusque là qui est parti alors du coup maintenant nos amis les moines on pourrait faire du coup un monastère si on le faisait par exemple là ça donnerait ça donnerait accès à l'éducation ils ont pas du tout besoin d'éducation ok par contre les artisans peut-être ont besoin d'éducation non ils ont pas besoin d'éducation il y a que eux qui ont besoin de même pas alors attendez satisfait les besoins apportés de type boule machin ah oui non eux ils ont déjà ça ok peut-être qu'eux ont le déjà aussi non ils l'ont pas et eux non plus d'accord donc ça voudrait dire qu'il n'y a que les moines à part sur cette chaîne tout le monde est sur Manorlord et bah pas nous voilà parce qu'on n'a pas eu de clé si absolument pas les cas du coup du coup du coup il nous faudra un quartier de moines éventuellement on pourrait le faire ici et puis faire plus de moines dans le coin pourquoi pas genre là on met des moines par exemple une petite route ici voilà nous on fait pas comme tout le monde exactement comme dit Chobiti rien de plus à dire on va mettre plutôt par là comme ça on pourrait éventuellement mettre quelques maisons de moines en plus bon après en plus Manorlord a l'air tout à fait tout à fait sympathique c'est pas du tout la question mais c'est vrai qu'effectivement normalement ça aurait dû être Kael Den chez nous qui couvre Manorlord mais étant donné qu'il est en vacances pour le moment on a dit bah c'est pas grave on se fait pas on se fait pas violence pour ça c'est pas la peine du coup monastère il nous faut une mine de cristaux un herboriste un bosquet à cèdre une teinturerie un peintre de cèdre et enfin on arrive au monastère voilà 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 alors ça du cristal ça il faudrait qu'on le pose plutôt en hauteur genre sur ce petit bout là là c'est du ouais non ça va plutôt être notre zone à sel ici là il y a de l'or ok intéressant où est-ce qu'on a des cristaux là il y a des cristaux sur cette zone là on pourrait faire une petite mine de cristal parce qu'on a la place du coup pas vraiment on va devoir bouger nos trucs à oeuf tiens là on a plus assez de zompa on va aller vers ça une mine ok une mine qui pour l'instant va rien faire parce que en plus ça peut renvoyer nulle part la personne je trouve con de couvrir un jeu avant que le citateur lambda puisse l'acheter ça dépend ça reste une preview presse c'est là que tu peux faire du du contenu de la vue et tout il y a c'est pas c'est pas totalement débile entre guillemets si j'ose m'exprimer ainsi il y a une logique quoi là du coup on a pas de surplus mais en vrai c'est ça qui pose problème c'est qu'on en fait 24 et qu'on en a besoin de plus donc c'est du moulin qu'il nous faudrait faire une route hop toi on va devoir te déplacer un petit peu pour faire la jonction ah putain ça passe pas allez du coup il est trop loin merde ici il est pas trop loin vas-y envoie là toi envoie là ouais mais du coup t'en as pas envoyé il faudrait que je te le mette juste au dessus de la brasserie si je mets au dessus de la brasserie la brasserie on a plus de bière donc c'est la merde donc du coup pas au dessus de la brasserie il faut qu'on augmente notre production d'orge c'est pour ça qu'on avait ouvert cette zone donc on va y aller petite pipette on va quand même faire une route histoire d'avoir une structure voilà petite pipette on a plein de sous on va pas s'emmerder il nous faut un comptoir à peu près central et là c'est pareil on envoie au moulin au moulin et au moulin voilà du coup il nous faut plus d'habitants des plaines et eux pour les compenser il faudra de la nourriture et ils aiment bien le miel bah écoutez ça tombe plutôt bien alors là on est un petit peu serré maintenant on va se lancer une production de miel ici je pense ça sera très bien ça c'est quoi ça ? ça c'est l'auberge donc il faut qu'elle reste dans le coin donc on va se mettre au dessus on va mettre un comptoir routier là et du miel bien sûr ça fait 3, 4 de long sinon ça serait pas drôle allez vas-y envoie là voilà plein de sous c'est parti la petite jauge la jauge c'est notre trésorerie actuelle donc on va essayer de faire en sorte que du coup notre monastère revenons-y il faut qu'on fasse il faut qu'on trouve un endroit en hauteur ou faire du cèdre peut-être là du coup on peut y aller d'ici c'est pas rigolo ah oui on peut faire un méga un méga truc ici excellent excellent il y a toujours une caisse de longueur pour embêter ah bah de toute façon sur ce jeu c'est là qu'il y a tout le seul du jeu c'est pur pure optimisation sur des zones pas carrées avec des formats la con il y a aucun aucun doute là-dessus là du coup on a nos moines on a assez de moines ok on a assez de moines c'est parfait si je la coupe on se fait plus de sous donc on va le découper pour le moment et donc là il nous faut du cèdre herboriste bosquet à cèdre alors en termes d'optimisation il faudrait que l'herboriste soit l'herboriste on peut le mettre n'importe où donc probablement ça serait bien qu'il soit par là pour être pas trop loin on pourrait faire la la teinturerie au même endroit une teinturerie ça fait 4 de teinture il faut 2 de teinture pour le pendra 7 pour faire 4 de trucs il en faut 6 pour ça ah les chaînes de prod elles sont ouf et encore il y a des trucs après ça devient carrément le gros gros délire je crois que l'un des pires c'est l'utopie des yak l'utopie des yak il faut du bosquet à cèdre de l'herboristerie pour fabriquer de l'encens l'envoyer pour fabriquer de la parfumerie à l'aide de miel et de cristaux et de l'orge pour fabriquer de la paille pour pouvoir faire une utopie des yak qui a besoin de fourrage et de parfum pour faire 86 yak c'est ouais ouais ils sont vraiment il y a vraiment un truc là maintenant clairement tu peux plus faire n'importe quoi te poser comme tu veux niveau pop on est pas mal niveau yak on est un peu juste on va voir si on en a besoin on va commencer par les cèdres tout ça pour des yak mais le yak c'est la c'est la ressource hyper importante là de base tu peux faire des pâturages ça donne 5 yak au maximum si tu peux le construire sur une zone verte c'est pour ça que j'ai laissé toutes les zones vertes libres pour faire mes champs et que je me suis établi plutôt sur les zones jaunes cette partie mais mais on n'a jamais assez de yak et à terme on pourra faire des comptoirs à yak qui utiliseront des yak pour transporter les ressources plutôt que des porteurs le comptoir commercial il faut des yak si on fait la base du mont de charge et tout pour aller faire le temple sur la montagne il faut des yak il faut des yak pour quasiment tout et on peut même faire normalement on ne pourra peut-être pas le faire dans cette partie-là si peut-être là on pourra faire des gardiens des yak au niveau de recherche 5 et en fait ça demande des yak et tu les poses là et les gens ils vont voir les yak ils sont contents d'avoir les yak pas loin de chez eux c'est des champs à yak pour le divertissement je me demande si cette mine j'aurais pas mieux fait de la foutre là en fait mais je peux pas bouger ça du coup parce que du coup là le problème c'est que je peux pas en faire grand chose en terme d'envoyer les ressources quelque part c'est pas ouf on peut faire nulle part de comptoir il faudrait que je vire un élevage de poulet vous savez quoi je vais la virer on va plutôt la faire là tant pis pour les ressources c'est pas la mort voilà toi tu vas te décaler d'une case et on va faire une petite route ici voilà yak et chameau 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 un truc comme ça ouais après on va dire que je connais la musique ça ce sera mieux ici la route là voilà on va mettre notre petit comptoir ici pour envoyer les cristaux là où ils ont besoin d'aller parfait donc on a dit qu'on ferait plutôt ça par là donc on va voir le cèdre qui va venir d'en haut mais partons du principe qu'on va voir du cèdre donc on a dit il nous faut il nous faut combien de cèdre un cèdre en haut ça fait 8 cèdres et là il faut 8 cèdres pour faire 4 cèdres peints et il nous faut 6 trucs donc il nous faut au moins 2 cèdres c'est parti il n'y a pas d'avalanche là non ça c'est le sommet il ne faut pas qu'on se mette trop proche parce qu'on va devoir faire des mines d'or voilà donc là on a du cèdre on va poser un comptoir routier on peut le mettre dans un trou malheureusement c'est pas grave on va le mettre là ensuite dans notre chaîne le cristaux on a les herboristes on n'a pas les herboristes les herboristes les herboristes on pourrait les faire par ici bon c'est beau ici de nouveau allez pourquoi pas il n'y a pas de liaison routière là non ça va pas ça parce que du coup lui il ne pourra pas envoyer au comptoir donc on va se mettre là on va prendre un comptoir est-ce qu'on peut caler un comptoir enfin quel comptoir qu'elle va faire on va le mettre là ok on a des herbes on a des herbes on a des cristaux on a on est d'accord qu'on ne peut pas cumuler si ça je veux l'envoyer là non c'est ça il me faut un comptoir pour le cristaux un comptoir pour les herbes donc ça va nous permettre de faire normalement un teinturier c'est ça une teinturerie une seule teinturerie devra suffire c'est ça une seule teinturerie devra suffire là on va faire une route comme ceci comme ceci mais non la maison qui va être là elle va être perdue là c'est pareil ça fait trois caisses non c'est pas bien ça c'est pas bien du tout à pire ça réfléchissons mieux il faudrait faire passer une route derrière du coup donc il faut qu'on décale ces maisons là une case là c'est pas utile ça parce que du coup ça nous enlève une caisse pour mettre une maison juste là c'est à portée du marché c'est pas à portée du marché donc là du coup ça veut dire que on va faire une route comme ça une route qui descend là le marché va jusqu'ici là on va pouvoir mettre un petit hôtel des familles il leur fera pas de mal à eux ils aiment beaucoup les hôtels plus de maisons là on va être trop loin ouais donc ici pour le moment pas de maison est-ce qu'on peut mettre un mandala ou une connerie du genre non c'est trop grand par contre on va faire une route comme ça et il nous faut deux peintres à cèdre qui vont devoir envoyer là et là donc là on est à portée excellent tac tac alors là il va nous falloir envoyer à deux endroits différents donc il nous faut un petit dispatcher tu allais faire coucou à Broubrou bah écoute félic coucou de notre part et merci beaucoup d'être passé c'est pas toi qui utilise ça ah non c'est toi qui utilise ça toi t'as besoin des cristaux et de l'herbe donc les cristaux voilà l'herbe voilà et toi du coup t'envois ici et ici et donc là du coup on a ce qu'il faut on peut activer et on a pas assez de moines on a pas assez de yaks mais c'est moins grave les yaks il y a moins de problématiques vis-à-vis des yaks pour le moment les yaks on va poser un champ et ça va le faire hop voilà on a le niveau 3 de recherche est-ce que notre boîte à dons est-ce qu'on a des dons qu'on récupère pas 96 ça va 50 maisons de tout type ça c'est parfait oh le yak il a l'air tout triste que se passe-t-il mon chou quelque chose te tracasse est-ce pas évident cette pauvre bête est affamée depuis quand êtes-vous spécialiste de la communication avec les yaks oh ça n'a rien de sorcier passer 3 jours sans manger ni boire je vous garantis que tout ce qui vous entoure va devenir très bavard je vois au travail alors pourquoi ne pas donner à nos yaks du fourrage pour les nourrir moum alors 4 petits élevages de yaks doivent fournir le plus grand nombre possible de yaks donc pour ça on va récupérer tout le fourrage qu'ici donc ça quand ils sont dans cette zone là ils font que 2 de fourrage c'est pas ouf mais vu qu'on en fait plein pour la nourriture ça va quand même nous permettre d'en récupérer une certaine quantité il va juste falloir qu'on fasse un comptoir qu'on devrait pouvoir mettre là est-ce qu'il va être apporté non il ne va pas être apporté il ne va pas être apporté de ce champ là on va faire avec les autres pour le moment je pense au pire on fera un peu de route pavée si on a besoin de plus on en a déjà 12 par contre on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je bois un petit coup d'eau bien sûr on va continuer merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde